Et bonjour vous, c'est Ludo, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de nouvelles vidéos, de nouveaux tests de produits, de nouvelles découvertes sur Masculin.com. Alors ça me fait très plaisir d'être de retour aujourd'hui pour vous présenter un nouveau produit justement, et il s'agit d'un smartphone pour recommencer du bon pied. Ce smartphone il est là, dans sa boîte jaune, et son petit nom c'est le Realme 6, c'est marqué là, là, et là aussi. Le Realme 6, un smartphone proposé à moins de 250 euros, qui pourrait être le meilleur de sa catégorie en tout cas face aux marques comme Xiaomi. Est-ce qu'il tient toutes ses promesses ? Je l'ai testé et je vous dis ça tout de suite dans cette vidéo. Allez c'est parti ! Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Realme, à la base c'est une sous-marque de la marque chinoise Oppo. C'était une sous-marque, puisque aujourd'hui Realme est indépendant et fait partie du groupe PBK Electronics, au même titre que Oppo, Vivo et OnePlus notamment. Les marques de plus en plus importantes sur l'industrie du marché mobile en Europe et en France. Alors on a beaucoup parlé sur Masculin de Xiaomi, Xiaomi la française si vous préférez, ces derniers temps, parce que la marque a connu une croissance vraiment très très forte. Et en cette année 2020, c'est justement cette petite nouvelle, Realme, qui tire son épingle du jeu. Puisque sur le début de l'année 2020, la marque a enregistré un bond de ses ventes de l'ordre de 157% dans le monde entier, avec plus de 7 millions d'exemplaires écoulés. Realme a fait son arrivée en France à l'été 2019. Et pour 2020, nous revient avec deux smartphones, le Realme 6 Pro et celui que j'ai dans la main, enfin dans cette boîte, le Realme 6. Allez, on va passer maintenant à la découverte de la bête à proprement parler. Bienvenue dans la famille Realme. Merci. Welcome to Realme family. Merci Realme. Ça, c'est pour l'argument commercial. Maintenant derrière, le guide classique. Ah, une coque de protection. Donc ça, c'est bien pratique. Et un chargeur USB-C, bien évidemment. Voilà. Et le chargeur en tant que tel, si j'arrive à le sortir de la boîte, un gros gros chargeur. Mais le téléphone, lui, il est là-dedans. Il est pas mal. Il est quand même pas mal, je trouve. Un peu lourd. Mais ouais, sa façade, c'est là que tout se joue. Il est un peu lourd, mais derrière, il y a un joli jeu de couleurs et de lumières, on dirait. J'enlève l'étude protection, regardez. On voit, ça fait des espèces de rayons lumineux sur cette coque nacrée. Alors là, l'appellation officielle, c'est Comet White. Là, on a un quadruple module photo. Alors, il est plutôt bien intégré, mais je trouve qu'il dépasse quand même un petit peu. Voilà, c'est peut-être un petit peu dommage. Vous voyez, on voit bien les jeux de lumière là sur la coque. Ouh, attention les jeux de lumière. Ouh là 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 là. J'aurais dû vous prévenir des lunettes 3D pour regarder ces vidéos. Voilà, la coque est fournie avec. Donc, on peut la mettre. Je vous conseille même de la mettre pour éviter de le casser. Et là, c'est vrai que, fini les traces de doigts, mais il perd un peu de son éclat. C'est dommage. Bon, maintenant qu'il est bien protégé, on va voir ce qu'il a dans le ventre, ce Rihl Mi 6. Alors, attendez que je m'y retrouve. Pour le mettre en route, c'est donc sur le côté droit. Il a des dimensions généreuses. Ça fait partie des gros téléphones et à 191 grammes, c'est pas le plus léger, mais il reste agréable à tenir dans la main. Le capteur d'empreinte est ici et il sert à déverrouiller très rapidement le téléphone. Il y a évidemment la reconnaissance faciale qui est là. La version 10 d'Android. 8Go de RAM. 128 de stockage pour cette version de test. Et soulignons aussi qu'on peut mettre deux cartes SIM plus une carte SD. Donc, vraiment très polyvalent ce Rihl Mi 6. Allez, je passe en mode selfie pour vous parler du module photo. Donc, on a un capteur 16 mégapixels qui est plutôt bien foutu, qui permet de recréer un flou de profondeur plutôt bien retranscrit. Et puis, je vais passer à l'horizontale, c'est plus joli. Et puis, à l'avant, on a un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur en noir et blanc, et un capteur macro de 2 mégapixels. Alors, le macro fait plutôt bien le boulot. L'ultra grand angle, je suis un peu moins convaincu. Et pour le reste, ce Rihl Mi 6 fait des belles photos quand les conditions de luminosité sont toutes réunies. On a un zoom numérique vraiment efficace, je trouve, jusqu'à x5. On peut grossir jusqu'à x10, mais là, n'espérez pas avoir autre chose que du bruit ou du flou sur votre photo. Beaucoup de grains. Et on a un mode nuit qui, pour ma part, ne me convainc pas du tout. C'est beaucoup moins bien, à mon sens, que la concurrence. Et je pense que c'est le principal reproche qu'on puisse faire à ce téléphone. C'est que, comme Xiaomi a ses départs, le module photo est encore à perfectionner chez Realme. Allez, pour boucler ce test, on va voir ce que donne ce Realme 6 avec un jeu vidéo du type Fortnite. Parce que le jeu d'Epic Games peut être installé sur ce modèle. Donc, on retrouve des graphismes qui n'ont rien à envier à ceux de la Switch, finalement. Le son est aussi honnête. Bon, il va falloir plus prendre en main les commandes. J'ai plus l'habitude de la console Nintendo que de jouer sur smartphone. Mais voilà, les habitués de Fortnite et d'autres jeux type PUBG ou Call of Duty ou Mario Kart ne seront pas dépaysés. Ils trouveront vite leurs habitudes sur ce Realme qui propose une expérience vraiment très fluide. Voilà, ce test du Realme 6 touche maintenant à sa fin. cette présentation de ce téléphone qui pourrait donc faire de l'ombre à Xiaomi et à son Redmi Note 8 Pro, par exemple. Le Realme 6 est proposé entre 229 et 299 euros, selon la version. Donc, sur son segment, c'est à coup sûr l'un des meilleurs de la catégorie. Moi, j'aime bien son design, malgré son appareil photo. Et on retiendra quand même son excellente autonomie, sa très bonne fluidité, même à des jeux comme PUBG ou Fortnite. Et en revanche, il reste assez décevant sur la partie photo, notamment pour ce qui est de l'ultra grand angle et de la partie nuit. Voilà, vous savez que pour téléphoner, pour jouer, c'est un excellent téléphone. Pour faire de la photo, un petit peu moins. Si vous voulez en savoir plus, de toute façon, le test est comme d'habitude sur Masculin.com. Donc, n'hésitez pas à aller le lire sur le site, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur Masculin pour d'autres tests, d'autres découvertes et peut-être même d'autres essais automobiles, qui sait ? Portez-vous bien, bel été et à bientôt. Ciao !